Ok, et donc on a une fonction définie par une intégrale impropre et on doit en trouver l'ensemble de définition. Et donc un bon plan, alors c'est pas la seule possibilité mais c'est une bonne démarche qui est fidèle à la philosophie mathématique, c'est qu'on fixe un x réel, pour l'instant on ne sait pas s'il va y avoir une image pour f à cet endroit là, on va étudier, et puis on va regarder et ça revient à se demander est-ce que l'intégrale converge pour ce x là ? Alors qui dit convergence intégrale dit de toute façon on va commencer par parler de la continuité. Et donc ça veut dire qu'on parle de cette fonction là. Et là, oula, il y a un t puissance moins x mais un t puissance moins x c'est une puissance fractionnaire et donc peut-être que ça vaut le coup de l'écrire comme ça. Alors sur cette expression là, on voit sans problème que la fonction est continue sur 0 l'infini, puisque le log est continue sur 0 l'infini, on va aussi, ça ne s'annule pas et ainsi de suite. Alors par contre 0 pose plus problème. Bah ouais, si vous avez un x qui est positif, en 0 vous divisez par 0, et donc elle n'a pas l'air d'être continue en 0 pour les x positifs, par contre elle l'est pour les x négatifs. Donc par exemple, elle est continue sur 0 l'infini si x est négatif. Alors du coup, ça va rendre cet exophone. Parce que dans le cas où x est négatif, on a un seul point à problème potentiel en plus l'infini. Dans le cas où x est positif, on en a deux. Alors, je vais devoir faire des cas, j'imagine. Alors par exemple, on n'a qu'à regarder ce qui se passe quand x est positif. Et donc, quand x est positif, on est dans ce cas-là. Et donc, il faut qu'on regarde en 0 plus ce qui se passe. Et il faudra qu'on regarde en plus l'infini. Donc regardons déjà en 0 plus. T puissance moins x sur 1 plus t, on n'a qu'à faire un équivalent. Et en 0 plus, c'est équivalent à t puissance moins x, je ne touche pas en haut. Et en bas, c'est équivalent à 1. Donc ça a le mérite de simplifier la fonction. Sauf que, est-ce que ça converge ça ? Eh bien, pour savoir si ça converge, je vais essayer de calculer une primitive. Et donc, pour primitiver cette fonction qui est un monôme, donc c'est facile, j'augmente la puissance de 1 et je divise par 1. Alors ici, on a déjà un problème, c'est que si x vaut 1, on a un souci. Donc le raisonnement-là est valable quand x est différent de 1. Et je suis censé regarder ce qui se passe en 0 et en 1. Mais alors, voyons voir. En t égale 1, il n'y a pas de souci, bien sûr. Le problème vient de 0. Clairement, c'est 0, notre souci. Et donc, on le retrouve ici. Si je veux qu'il y ait une limite ici, eh bien, il ne faut pas que la puissance soit négative. Donc il va falloir que le x soit strictement inférieur à... Alors attendez, il ne faut pas que la puissance soit négative. Donc il faut que le x soit strictement inférieur ou égal à 1. Autrement dit, cette intégrale-là, elle converge si x est strictement inférieur à 1. Elle diverge si x est strictement plus grand que 1. Alors maintenant, si x est exactement égal à 1, si x est exactement égal à 1, la primitive est différente. Il me reste un tout petit peu de place parce que la primitive, c'est logarithme de t. Ainsi, x vaut 1, puisque c'est 1 sur t. Et donc, en 0, ça tend vers moins l'infini. Autrement dit, ça diverge aussi qu'en x vaut 1. Bon, ceci dit, je me suis pris un peu la tête parce que ça, c'est un théorème qu'on a dans notre cours et dans notre poly. C'est une intégrale de Riemann, sauf qu'elle est en 0. Bon, on peut voir que c'est une intégrale de Riemann ou alors on peut la primitiver. Mais donc, en tout cas, on retrouve que le cas limite entre la convergence et la divergence, c'est 1. Par contre, ça s'inverse par rapport à l'habitude parce qu'on est en 0 et pas en l'infini. Enfin bref, on a réussi à faire un équivalent 1. et on a réussi à savoir quand ça diverge et quand ça converge. Eh bien, on a déjà trouvé que comment dire, la fonction-là, elle ne peut pas être définie quand x est supérieur ou égal à 1. Parce que quand x est supérieur ou égal à 1, eh mais je suis con, moi. Oh putain, je suis trop con. L'intégrale, elle part de 0, elle part de 1. Ah mais quel boulet, quel boulet, quel boulet, quel boulet. Ok, ok les gens, je suis un boulet. Alors, il va falloir que je recycle ma démonstration parce que j'ai raconté des conneries. Mes excuses, les gens. Vous voyez, quand on n'est pas rigoureux, on fait des conneries. Et donc, j'aurais dû regarder mon intégrale pour me dire qu'elle est continue sur 1 plus l'infini. Parce qu'on travaille de 1 à l'infini. Il n'y a pas de 0. Quel boulet. Et donc là, j'ai perdu mon temps à regarder en 0+, et pas besoin. Quel boulet. Pardon. Donc, revenez un petit peu en arrière. Désolé les gens. Bon, je vais... Euh... ... Sous-titrage ST' 501